Dans cette activité, on va étudier les supports anatomiques de réflexe. Dans l'activité 1, on a vu la définition de réflexe et les éléments impliqués dans ce réflexe. Le réflexe est une activité ou une variation d'une activité involontaire, faisant-ce une activité involontaire d'un organe effecteur. Cette activité est provoquée par une stimulation d'un récepteur. Et cette activité a besoin d'intervention entre l'organe récepteur et l'organe effecteur par un centre nerveux. Même dans le réflexe myotatique, le miscle se contracte au repos à son propre étirement. Quand on étire le même miscle se contracte. Comment les structures impliquées dans ce réflexe sont-elles organisées? Ce sont les éléments d'un arc réflexe qu'on a vu dans l'activité 1. Premièrement, on a un organe récepteur qui reçoit la stimulation et les transforme en potentiel d'action. Deuxièmement, le potentiel d'action ou le message est transmis par un conducteur sensitif. On l'appelle aussi un conducteur afférent ou centripète. Un conducteur afférent ou centripète qui conduit le message nerveux de l'organe récepteur jusqu'au centre nerveux. Les centres nerveux, ici c'est la moelle épinière qui, un message moteur, ce message est conduit par un conducteur moteur ou afférent ou efférent ou centrifuge vers un organe effecteur. Finalement, l'organe effecteur est le miscle dans le réflexe myotatique. On a un conducteur sensitif ou moteur qui s'appelle aussi afférente, c'est-à-dire sensitive, efférente, moteur, et centripète, c'est-à-dire vers le centre qui est la moelle épinière, du périphérique vers le centre, et centrifuge, des centres vers la périphérie, vers les muscles. Aujourd'hui, on va étudier la structure de la moelle épinière. C'est une coupe de la moelle épinière au niveau d'une partie de la moelle épinière. Cette partie est reliée par des nerfs rachidiens à un organe, par exemple les pattes. Enfin, la moelle épinière est formée de deux parties. Une partie centrale, des substances de couleur grise, qui est formée par des corps cellulaires de neurones et des dendrites. Elle est entourée par une substance blanche, qui est formée seulement de fibres nerveuses, des axones, avec deux gaines d'émioles. Des parts et d'autres de la moelle épinière, on a deux nerfs, nerfs rachidiens à droite, et une autre à partie gauche ou droite. Le nerf rachidien, en proche de la moelle épinière, se ramifie en deux parties ou deux racines. La racine dorsale, à côté du dos, qui possède un renflément, qui s'appelle des ganglions rachidiens, et une autre racine dorsale. Le nerf rachidien se ramifie en deux racines dorsales et une autre ventale, qui sont reliées à la moelle épinière. Pour étudier le rôle de chaque racine, Majondi, Bel et Majondi ont fait des expériences pour déterminer ou pour voir la nature de chaque racine et la direction du message dans chaque racine. On va commencer aujourd'hui par la première partie de l'expérience, qui commence par une coupe. Majondi a coupé le nerf rachidien avant de se ramifier en racines dorsales et ventrales. L'animal, énervé par l'animal, perd la sensibilité et la motricité. Sa sensibilité, c'est-à-dire la peau de l'animal devient insensible à une stimulation, que ce soit température, mécanique, chaleur, douleur, etc. Par exemple, l'animal a perdu la sensibilité de sa peau dans cette région et la motricité, motricité, c'est-à-dire l'activité moteur par le muscle, incapable de marcher, par la section de la racine rachidien ou le nerf rachidien. La deuxième partie, il a coupé ou détruit, par exemple, coupé la racine dorsale et la racine dorsale qui est la côté d'eau. L'animal a perdu la sensibilité mais garde la motricité. C'est-à-dire l'animal incapable de sentir sa peau mais il peut marcher. Le mix se contracte. Troisièmement, il a coupé la partie dorsale, la partie ventrale, la racine ventrale. L'animal garde la sensibilité et reste sensible de sa peau mais il a perdu la motricité. Que peut-on dégager de ces trois expériences? Premièrement, la coupe de la racine, la coupe du nerf rachidien, l'animal a perdu la sensibilité et la motricité. Cela signifie que la motricité et la sensibilité est assurée par le nerf rachidien. On a vu que le nerf rachidien, le nerf en général, est formé des faisceaux et chaque faisceau est formé par des fibres. Ces fibres sont différentes par la présence de myéline, par le diamètre. Il y a des fibres sensitives et il y a des fibres motrices. Par exemple, la dissection, la coupe de nerfs rachidien a perdu la sensibilité et la motricité. C'est-à-dire, les fibres sensitives et les motrices se trouvent dans le nerf rachidien. Deuxièmement, on peut dégager que la racine dorsale est responsable de la transmission de messages sensitifs et la racine ventrale est responsable de la motricité de l'animal. Pour mieux comprendre le rôle de chaque racine, Majondi a fait des expériences plus détaillées sur le réflexe myotatique. Premièrement, il a coupé la racine dorsale avant et après les ganglions. Cette partie s'appelle le bout central, la partie qui est reliée à l'encéphale et l'autre partie c'est la partie ou le bout périphérique. Il a fait une petite expérience. La stimulation de bout périphérique ici, la stimulation de bout périphérique, le résultat, aucun effet, pas de activité, pas de contraction du muscle de l'animal. Mais au bout central, quand il a fait une stimulation au bout central, bout central ici, l'animal a réagi par une réaction motrice, c'est-à-dire une mobilité et il y a des contractions de muscles. En cas de sectionnement de la racine dorsale, la stimulation de l'extrémité centrale provoque des réactions motrices tandis que la stimulation de l'extrémité périphérique ne donne pas de réponse, c'est l'analyse qu'est-à-dire dégagée de cette expérience. Cela signifie que la racine dorsale assure une transmission centripète. On a dit centripète, c'est-à-dire une conviction sensitive ou afférente. Si le message est de cette direction, c'est-à-dire vers le centre, c'est une direction centripète. Pour vérifier ça, la stimulation de boue périphérique, la stimulation de boue périphérique, cette partie est coupée, le message s'arrête ici. Et si on fait le bout central, la stimulation au bout central, le message, si le message est centripète, le message se déplace vers le centre et il y a une sensation. Cette expérience montre que la racine dorsale conduit le message centripète. une deuxième expérience s'il y a une coupe de la racine ventrale. Même expérience, une stimulation de boue périphérique et boue centrale. La stimulation de boue centrale, on va voir si la direction est centripète vers le centre ou centrifuge. La stimulation du boue centrale ne donne aucun effet, il n'y a pas de motricité de l'animal. Si la direction est centripète vers le centre, on voit une réponse. Mais ici, on n'a pas de réponse, c'est-à-dire le message se déplace vers la périphérie. Et quand la stimulation se fait dans le boue périphérique, ici, le message, il y a une contraction musculaire de la partie paralysée. La stimulation ici, il y a une réponse par une contraction musculaire, c'est-à-dire que le message se déplace vers le muscle. La direction est du centre vers le muscle, vers les périphéries, c'est une direction centrifuge. D'après ces expériences, on a vu que la racine dorsale conduit les fibres nerveuses, avant, la racine dorsale a une direction centripète, c'est-à-dire le fibre conduit le message du périphérie du récepteur vers le centre qui est la moelle épinière. Et la racine ventrale conduit le message centrifuge de la moelle épinière vers le périphérie, faisant une direction centrifuge vers un organe, vers le muscle et un organe effecteur, c'est-à-dire qu'il possède des fibres moteurs. Finalement, on a une petite expérience qui indique ou qui détermine la localisation du corps cellulaire. Où se trouve le noyau? On a vu dans la structure des neurones que le noyau se trouve dans le corps cellulaire. Le noyau, c'est le centre de la vie cellulaire. Si le noyau est détruit, la cellule meurt. Cette expérience s'appelle expérience de dégénérescence qui détermine la localisation du corps cellulaire. Trois expériences indiquent la localisation du noyau. Premièrement, il coupe, comme l'expérience précédente, la coupe de nerfs rachidiens. La couleur rouge indique la dégénérescence, la mort des fibres. Phase 1. La dégénérescence de fibres ici indique que le noyau se trouve dans l'autre côté. Toutes les fibres nerveuses de la portion de nerfs séparées de la moelle épinière dégénèrent. Cette partie, toute cette partie meurt. C'est-à-dire, le noyau se trouve de l'autre côté, ici ou ici. Deuxièmement, on coupe la racine dorsale avant le ganglion et après le ganglion. Quand il a coupé les deux parties de part et d'autre de la ganglion, cette partie dégénère est aussi cette partie, c'est-à-dire, le noyau se trouve où? Dans le ganglion. Le ganglion spinal contient les corps cellulaires des fibres. Les fibres nerveuses dégénèrent de part et d'autre de ganglion spinales isolées ainsi que dans la partie dorsale, c'est-à-dire que le noyau se trouve dans le ganglion. Finalement, la dissection de la racine ventrale, toutes les fibres à côté, à droite, les fibres nerveuses dégénèrent dans la partie de la racine antérielle séparée de la moelle épinière de cette partie, c'est-à-dire, le noyau se trouve dans l'autre partie, l'autre partie c'est une partie reliée à la moelle épinière, c'est-à-dire, dans les fibres motrices, le corps cellulaire, le noyau se trouve dans la moelle épinière. la moelle est-à-dire, le noyau est-à-dire, le noyau est-à-dire, le noyau est-à-dire, la moelle